Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, le secret de Marie en livre audio. Bonjour et bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo où je vous propose la lecture d'un chef d'œuvre de la spiritualité. Il s'agit du secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Je l'ai enregistré en livre audio pour pouvoir partager ce trésor avec le plus grand nombre et je mets à la disposition de tous, gratuitement, la première partie du livre audio. Vous pouvez vous procurer la deuxième si le cœur vous en dit à la fin de cette vidéo ou sur mon site avecmarie.fr. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de priants qui désirent transformer leur vie avec Marie. Sans oublier la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Nous commençons. Lecture du livre audio Le secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai pu trouver en aucun livre, ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit à condition, premièrement, que vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent, par leurs oraisons, leurs aumônes, mortifications, persécutions et zèle du salut des âmes et détachements. Deuxièmement, que vous vous en serviez pour devenir saintes et célestes, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés, sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. Troisièmement, à condition que vous remercierez Dieu tous les jours de votre vie, de la grâce qu'il vous a faite, de vous apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence, que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement, à cause de la multitude et de la grièveté de vos péchés et de vos attaches secretes à vous-mêmes. Avant de passer outre dans un désir empressé et naturel de connaître la vérité, dites dévotement, à genoux, lavez Marie Stella et le Veni Creator, pour demander à Dieu la grâce de comprendre et goûter ce mystère divin. A cause du peu de temps que j'ai pour écrire et du peu que vous avez à lire, je dirai tout en abrégé. Âme, image vivante de Dieu et rachetée du sang précieux de Jésus-Christ, la volonté de Dieu sur vous est que vous deveniez saintes comme lui dans cette vie et glorieuses comme lui dans le monde. L'acquisition de la sainteté de Dieu est votre vocation assurée, et c'est là que toutes vos pensées, paroles et actions, vos souffrances et tous les mouvements de votre vie doivent tendre. Où vous résistez à Dieu en ne faisant pas ce pour quoi il vous a créés et vous conserve maintenant ? O quel ouvrage admirable ! La poussière changée en lumière, l'ordure en pureté, le péché en sainteté, la créature en le Créateur et l'homme en Dieu. Ô ouvrage admirable ! Je le répète, mes ouvrages difficiles en lui-même et impossibles à la seule nature. Il n'y a que Dieu qui, par une grâce, et une grâce abondante et extraordinaire, puisse en venir à bout. Et la création de tout l'univers n'est pas un si grand chef d'œuvre que celui-ci. Âme, comment feras-tu ? Quel moyen choisiras-tu pour monter où Dieu t'appelle ? Les moyens de salut et de sainteté sont connus de tous, sont marqués dans l'Évangile, sont expliqués par les maîtres de la vie spirituelle, sont pratiqués par les saints et nécessaires à tous ceux qui veulent se sauver et arriver à la perfection. Tels sont l'humilité de cœur, l'oraison continuelle, la mortification universelle, l'abandon à la divine providence, la conformité à la volonté de Dieu. Pour pratiquer tous ces moyens de salut et de sainteté, la grâce et le secours de Dieu est absolument nécessaire. Et cette grâce est donnée à tous, plus ou moins grande, personne n'en doute. Je dis plus ou moins grande, car Dieu, quoique infiniment bon, ne donne pas sa grâce également forte à tous, quoiqu'il la donne suffisante à tous. L'âme fidèle à une grande grâce fait une grande action, et avec une faible grâce fait une petite action. Le prix et l'excellence de la grâce donnée de Dieu et suivie de l'âme fait le prix et l'excellence de nos actions. Ces principes sont incontestables. Tout se réduit donc à trouver un moyen facile pour obtenir de Dieu la grâce nécessaire pour devenir saint. Et c'est celui que je veux vous apprendre. Et je dis que pour trouver la grâce de Dieu, il faut trouver Marie. Parce que, premièrement, c'est Marie seule qui a trouvé la grâce devant Dieu, et pour soi et pour chaque homme en particulier. Les patriarches et les prophètes, tous les saints de l'ancienne loi, n'ont pu trouver cette grâce. Deuxièmement, c'est elle qui a donné l'être et la vie à l'auteur de toutes grâces, et à cause de cela elle est appelée la mère de la grâce, mater gratiae. Deuxièmement, Dieu le Père, de qui tout don parfait et toute grâce descend comme de sa source essentielle, en lui donnant son Fils, lui a donné toutes ses grâces, en sorte que, comme dit saint Bernard, la volonté de Dieu lui est donnée en lui et avec lui. Quatrièmement, Dieu l'a choisi pour la trésorière, l'économe et la dispensatrice de toutes ses grâces, en sorte que toutes ses grâces et tous ses dons passent par ses mains. Et selon le pouvoir qu'elle en a reçu, suivant saint Bernardin, elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu'elle veut, les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit. Cinquièmement, comme dans l'ordre naturel, il faut qu'un enfant ait un père et une mère, de même, dans l'ordre de la grâce, il faut qu'un vrai enfant de l'Église ait Dieu pour Père et Marie pour Mère. Et s'il se glorifie d'avoir Dieu pour Père, n'ayant point la tendresse d'un vrai enfant pour Marie, c'est un trompeur qui n'a que le démon pour Père. 6 Puisque Marie a formé le chef des prédestinés, qui est Jésus-Christ, c'est à elle aussi de former les membres de ce chef, qui sont les vrais chrétiens. 7 Car une mère ne forme pas le chef sans les membres, ni les membres sans le chef. 8 Quiconque, donc, veut être membre de Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, doit être formée en Marie, par le moyen de la grâce de Jésus-Christ, qui réside en elle en plénitude, pour être communiquée en plénitude aux vrais membres de Jésus-Christ et à ses vrais enfants. 9 Septièmement, le Saint-Esprit ayant épousé Marie et ayant produit en elle et par elle et d'elle, Jésus-Christ, ce chef-d'œuvre, le Verbe incarné, comme il ne l'a jamais répudiée, il continue à produire tous les jours, en elle et par elle, d'une manière mystérieuse mais véritable, les prédestinés. 10 Huitièmement, Marie a reçu de Dieu une domination particulière sur les âmes, pour les nourrir et faire croître en Dieu. Saint Augustin dit même que, dans ce monde, les prédestinés sont tous enfermés dans le sein de Marie, et qu'ils ne viennent au jour que lorsque cette bonne mère les enfante à la vie éternelle. Par conséquent, comme l'enfant tire toute sa nourriture de sa mère, qui la rend proportionnée à sa faiblesse, de même les prédestinés tirent toute leur nourriture spirituelle et toute leur force de Marie. 9 C'est à Marie que Dieu le Père a dit « In Jacob in Habita » Ma fille, demeurez en Jacob, c'est-à-dire dans mes prédestinés figurés par Jacob. 10 C'est à Marie que Dieu le Fils a dit « In Israel hereditare » Ma chère mère, ayez votre héritage en Israël, c'est-à-dire dans les prédestinés. 11 Enfin, c'est à Marie que le Saint-Esprit a dit « In electis meis mitte radices » « Jetez, ma fidèle épouse, des racines en mes élus. 12 Quiconque donc est élu et prédestiné à la Sainte Vierge demeurante chez soi, c'est-à-dire qu'il a été créé dans son âme. 13 Et il la laisse y jeter les racines d'une profonde humilité, d'une ardente charité et de toutes les vertus. 14 Dixièmement, Marie est appelée par Saint Augustin et est, en effet, le moule vivant de Dieu, forma Dei. 15 C'est-à-dire que c'est en elle seule que Dieu fait homme a été formé au naturel, sans qu'il lui manque aucun trait de la divinité. 16 Et c'est aussi en elle seule que l'homme peut être formé en Dieu au naturel, autant que la nature humaine en est capable, par la grâce de Jésus-Christ. 17 Un sculpteur peut faire une figure ou un portrait au naturel en deux manières. 18 Premièrement en se servant de son industrie, de sa force, de sa science et de la bonté de ses instruments pour faire cette figure, en une matière dure et informe. 19 Deuxièmement, il peut la jeter en moule. 20 La première est longue et difficile, et sujette à beaucoup d'accidents. 21 Il ne faut souvent qu'un coup de ciseau ou de marteau donné mal à propos pour gâter tout l'ouvrage. 22 La seconde est prompte, facile et douce, presque sans peine et sans coutage, pourvu que le moule soit parfait et qu'il représente au naturel, pourvu que la matière dont il se sert soit bien maniable, ne résistante aucunement à sa main. 23 Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un homme-Dieu par l'union hypostatique, et pour former un homme-Dieu par la grâce. 24 Il ne manque à ce moule aucun trait de la divinité, quiconque y est jeté et se laisse manier aussi, y reçoit tous les traits de Jésus-Christ, vrai Dieu, d'une manière douce et proportionnée à la faiblesse humaine, sans beaucoup d'agonie et de travaux, d'une manière sûre, sans crainte d'illusion, car le démon n'a point eu et n'aura jamais d'accès en Marie, sainte et immaculée, sans ombre de la moindre tâche de péché. 25 Ô chère âme, qu'il y a de différence entre une âme formée en Jésus-Christ par les voies ordinaires, de ceux qui, comme les sculpteurs, se fient en leur savoir-faire et s'appuient sur leur industrie, et entre une âme bien maniable, bien déliée, bien fondue, et qui, sans aucun appui sur elle-même, se jettent en Marie, et s'y laissent manier à l'opération du Saint-Esprit. 26 Qu'il y a de tâches, qu'il y a de défauts, qu'il y a de ténèbres, qu'il y a d'illusions, qu'il y a de naturelles, qu'il y a d'humains dans la première âme, et que la seconde est pure, divine et semblable à Jésus-Christ. 27 Il n'y a point, et il n'y aura jamais créature où Dieu soit plus grand, hors de lui-même et en lui-même, que dans la divine Marie, sans exception, ni des bienheureux, ni des chérubins, ni des plus hauts séraphins dans le paradis même. 28 Marie est le paradis de Dieu, et son monde ineffable, où le Fils de Dieu est entré pour y opérer des merveilles, pour le garder et s'y complaire. 29 Il a fait un monde pour l'homme voyageur, c'est celui-ci. 30 Il a fait un monde pour l'homme bienheureux, et c'est le paradis. 31 Mais il en a fait un autre pour lui, auquel il a donné le nom de Marie. Monde inconnu, presque à tous les mortels ici-bas, et incompréhensible à tous les anges et les bienheureux, là-haut dans le ciel. 32 Qui, dans l'admiration de voir Dieu, si relevé et si reculé de tous, si séparé et si caché dans son monde, la divine Marie, s'écrit jour et nuit, saint, saint, saint. 33 Heureuse, et mille fois heureuse, est l'âme ici-bas à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie, pour le connaître, et à qui il ouvre ce jardin clos pour y entrer, cette fontaine scellée pour y puiser et boire à long trait les eaux vives de la grâce. 34 Cette âme ne trouvera que Dieu seul, sans créature, dans cette aimable créature. 35 Mais Dieu, en même temps, infiniment saint et relevé, infiniment condescendant et proportionné à sa faiblesse. 36 Puisque Dieu est partout, on peut le trouver partout, jusque dans les enfers. 37 Mais il n'y a point de lieu où la créature puisse le trouver plus proche d'elle et plus proportionné à sa faiblesse qu'en Marie, puisque c'est pour cet effet qu'il y est descendu. 38 Partout ailleurs, il est le pain des forts et des anges, mais en Marie, il est le pain des enfants. 39 Qu'on ne s'imagine donc pas, avec quelques faux illuminés, que Marie étant créature, elle soit un empêchement à l'union au Créateur. 39 Ce n'est plus Marie qui vit, c'est Jésus-Christ seul, c'est Dieu seul qui vit en elle. 40 Sa transformation en Dieu surpasse plus celle de saint Paul et des autres saints que le ciel ne surpasse la terre en élévation. 41 Marie n'est faite que pour Dieu, et tant s'en faut qu'elle arrête une âme à elle-même, qu'au contraire elle la jette en Dieu et l'unit à lui avec d'autant plus de perfection que l'âme s'unit davantage à elle. 42 Marie est l'écho admirable de Dieu, qui ne répond que « Dieu » lorsqu'on lui crie « Marie », qui ne glorifie que Dieu lorsqu'avec saint Elisabeth on l'appelle bienheureuse. 43 Si les faux illuminés qui ont été misérablement abusés par le démon jusque dans l'oraison, avait su trouver Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu, il n'aurait pas fait de si terrible chute. 44 Quand on a une fois trouvé Marie, et par Marie Jésus, et par Jésus Dieu le Père, on a trouvé tout bien, disent les saintes âmes. 45 Qui dit tout n'excepte rien, toute grâce et toute amitié auprès de Dieu, toute sûreté contre les ennemis de Dieu, toute vérité contre le mensonge, toute facilité et toute victoire contre les difficultés du salut, toute douceur et toute joie dans les amertumes de la vie. 46 Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie, par une vraie dévotion, soit exempt de croix et de souffrance. Tant s'en faut ! Il en est plus assailli qu'aucun autre, parce que Marie étant la mère des vivants, donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie, qui est la croix de Jésus. 47 Mais c'est qu'en leur taillant de bonnes croix, elle leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement, en sorte que les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. 48 Ou, s'ils en sentent pour un temps l'amertume du calice, qu'il faut boire nécessairement pour être amis de Dieu. 49 La consolation et la joie que cette bonne mère fait succéder à la tristesse les animent infiniment à porter des croix encore plus lourdes et plus amères. 50 La difficulté est donc de savoir trouver véritablement la divine Marie, pour trouver toute grâce abondante. 51 Dieu étant maître absolu, peut communiquer par lui-même ce qu'il ne communique ordinairement que par Marie. 52 On ne peut nier, sans témériter, qu'il ne le fasse même quelquefois. 53 Cependant, selon l'ordre que la divine sagesse a établi, il ne se communique ordinairement aux hommes que par Marie, dans l'ordre de la grâce, comme dit saint Thomas. 53 Il faut, pour monter et s'unir à lui, se servir du même moyen dont il s'est servi pour descendre à nous, pour se faire homme et pour nous communiquer ses grâces. 54 Et ce moyen est une vraie dévotion à la Sainte Vierge. 55 Il y a en effet plusieurs véritables dévotions à la Très Sainte Vierge, et je ne parle pas ici des fausses. 56 La première consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien, évitant le péché mortel, agissant plus par amour que par crainte, et priant de temps en temps la Sainte Vierge en l'honorant comme la Mère de Dieu, sans aucune dévotion spéciale envers elle. 57 La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits, d'estime, d'amour, de confiance, de vénération. 58 Elle porte à se mettre dans des confréries du Saint-Rosaire, du Scapulaire, à réciter le chapelet et le Saint-Rosaire, à honorer ses images et ses autels, à publier ses louanges et s'enrôler dans ses congrégations. 59 Et cette dévotion, excluant le péché, est bonne, sainte et louable. 60 Mais elle n'est pas si parfaite, ni si capable de retirer les âmes des créatures et de les détacher d'elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. 60 La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est celle-ci que je vais découvrir. 61 Merci d'avoir écouté ce livre audio « Le secret de Marie » de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, première partie. 62 Je vous invite à liker la vidéo et à la partager dès maintenant. 63 Si vous avez apprécié et si vous avez été nourri par ce que vous avez entendu, je vous invite à télécharger la deuxième partie de ce livre audio. 64 Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui s'affiche sur votre écran à la fin de cette vidéo ou sur le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo ou bien encore sur le site avecmarie.fr. Je vous dis un grand merci, à tout de suite pour la deuxième partie. Que Dieu vous garde, ciao ciao.